et bien salut à tous les amis c'est Mister Juxo, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Forza 7 et oui on n'est pas sur GTA 5 pour une fois, on est sur Forza Motorsport 7 et comme vous avez pu le voir au titre je vais vous montrer comment avoir la Mitsubishi Eclipse de Brian O'Connor dans Fast & Furious 1 donc sa fameuse Eclipse lorsqu'il s'entraîne au tout début du film, une voiture qui est magnifique en plus vous allez voir dans Forza elle est performante, donc là vous pouvez voir déjà un aperçu final mais bien sûr je vais vous montrer étape par étape comment avoir cette voiture et donc là je suis sur Forza Motorsport 7, sachez qu'elle y a aussi de disponibles sur Forza Horizon 3 et 4 normalement les deux elle y est, et donc je suis avec un volant, donc je peux vous montrer dans mes réglages donc ici, si je vais dans Options, si je fais Start, on va faire avec la souris, ce sera plus simple donc quand on va dans Manette vous voyez bien que je suis avec un Logitech G920 avec une boîte de vitesse, donc le shifter additionnel, vous allez voir on va aller sur le circuit du Mans pour faire un ou deux tours après pour que vous puissiez voir un peu les performances qu'elle a donc pour acheter cette voiture il faut aller donc ici, donc vous allez dans le menu principal dans l'onglet, donc là vous êtes à l'accueil, vous allez dans l'onglet voiture, en bas acheter voiture et là vous cherchez la marque donc Mitsubishi, donc c'est par ordre alphabétique donc vous pouvez voir qu'il y a pas mal de voitures, hop je crois qu'on a déjà passé la marque donc non, hop c'est après alors Mitsubishi, on y est presque et voilà, ici donc vous pouvez voir qu'il y a plusieurs voitures il y a notamment celle-ci pour faire Tokyo Drift ou tout Fast to Furious, je pourrais vous faire d'autres vidéos il y a pas mal de Mitsubishi aussi donc celle qui va nous intéresser c'est celle-ci, la Eclipse GSX de 1995 ce qui est bien c'est qu'en plus l'époque de cette voiture est la même dans le film que dans ce jeu donc vous l'achetez donc je vais la racheter en direct là il faudra trouver la bonne livrée là vous pouvez voir qu'il y en a pas mal de faites alors celle-ci elle ressemble mais alors c'est pas bon alors c'est pas celle-ci celle qui m'intéresse moi c'est celle-ci, voilà donc vous mettez celle-ci donc là quand vous l'avez acheté voilà à quoi elle ressemble de base elle ressemble à ça donc c'est vrai que là on reconnait pas trop la voiture on va mettre acheté avec les pièges d'origine vous allez voir qu'on va la custom après ensemble donc c'est vrai que quand on l'achète de base la Eclipse elle est pas terrible enfin on reconnait la forme globale mais c'est pas du tout celle de Fast and Furious une fois que vous l'avez acheté vous allez dans il me semble que c'est réglage et amélioration et dans alors attendez magasin d'amélioration voilà donc on va déjà faire la partie esthétique de la voiture donc le pare-choc c'est celui-ci donc le pare-choc qui s'appelle alors la marque c'est écrit quoi pare-choc avant route il met ah non ça fait pareil partout vous pouvez voir la marque ici j'ai du mal à voir mais c'est bien celui-là ensuite pour l'aileron il y en a qu'un et c'est celui-ci c'est celui qui s'approche le plus c'est pas le même que la vraie mais voilà on reconnait le pare-choc arrière il faudra mettre celui-ci ensuite sur le côté alors moi je dirais celle-ci ouais pour les jupes latérales et le capot moi je laisse d'origine parce qu'il est bien bombé comme ça sur la vraie ensuite au niveau des performances on va on va tuner tout ça à fond vous allez voir après qu'elle va bombarder donc on tune tout on prend tout on met tout à fond direct vous pouvez voir que j'ai plein d'argent dans le jeu là je suis encore à 700 et quelques millions donc la vidéo je la tourne sur PC mais à savoir qu'on peut jouer de PC à Xbox c'est compatible donc ça c'est plutôt intéressant pour ceux qui se posent la question on peut le faire donc là on va vraiment la tuner au max donc on va bien sûr faire les jantes après parce que c'est pas ces jantes là qu'on va garder donc la petite éclipse vous allez voir c'est franchement elle a une bonne performance elle a des bonnes performances et un beau bruit et donc ça c'est fait vol en moteur niveau de course donc là vraiment on cherche pas on met tout à fond les freins évidemment les freins de course donc là comme ça je vous montre comment la custom pour avoir la même et je vais vous montrer ensuite sur le circuit mon préféré étant le circuit du Mans là je vais faire deux tours avec pour que vous puissiez vraiment vous rendre compte des performances qu'elle a sachant que comme je vous l'ai dit je joue avec un volant et boîte de vitesse avec embrayage et tout donc c'est vraiment excellent au niveau simulation donc je vais pas mettre les suspensions de drift je vais laisser celle de course parce que sinon après ça va être un peu trop complexe donc on va vraiment la préparer type voiture de course si vous avez des idées de voitures qu'on peut faire dans Forza n'hésitez pas j'ai aussi Horizon 4 et le 3 sur PC sur Horizon 4 je pourrais vous faire par exemple la Supra malheureusement la Supra n'est pas dans ce jeu dans Motorsport 7 elle n'y est pas alors que dans Forza Horizon 4 elle y est donc voilà c'est un petit truc à savoir on va mettre le renforcement hop allègement au max et là on voit qu'elle a changé de catégorie déjà transmission vous allez voir c'est un régal et déjà rien qu'avec les pièces qu'on a mis on reconnait vraiment plus celle de Brian qu'à l'origine elle est pas identique à 100% c'est pas une réplique exacte mais clairement on la reconnait et vous allez voir que le bruit qu'elle a en plus une fois qu'elle est préparée comme ça il est super beau donc pour les jantes on va directement aller donc c'est dans les jantes démontables alors c'est pareil les jantes ce sera pas identique mais on va dire qu'elles ressemblent quand même bien et donc c'est que je les retrouve c'est celle-ci qui s'approche le plus selon moi les 546R donc vous mettez celle-ci ensuite il vaudra changer la taille qu'elles font donc on va mettre la taille au maximum et là on est pas mal du tout regardez et donc les pneus on va mettre des gommes courses avec une largeur à l'avant au max et à l'arrière pareil et là déjà on peut avoir quelque chose de magnifique donc on sauvegarde évidemment donc là on voit qu'on est passé en catégorie supérieure et donc pour la tester on va aller faire un petit jeu libre sur mon circuit comme je vous dis que je kiffe donc le mans configuration de la course si vous voulez refaire la même vous mettez donc moi je mets l'ancien circuit pour éviter qu'on ait ici les chicanes là où on est obligé de s'arrêter dans la ligne droite il y a le petit circuit Bugatti qui est pas mal aussi mais moi j'aime bien c'est vraiment le grand circuit donc je vais vous faire deux tours histoire que vous puissiez voir un petit peu donc on va baisser ici à deux on laisse au max et c'est parti on accède à la piste donc franchement vous pouvez voir le résultat déjà rien que là elle est magnifique ce qui est dommage c'est qu'on ne puisse pas modifier l'intérieur parce que c'est vrai que dans le film elle a l'intérieur quand même modifié avec des sièges Sparco avec boîte de vitesse custom avec un volant aussi avec la Nitro etc le NOS les grosses bonbonnes les petits compteurs avec les jauges un peu partout l'ordinateur de contrôle et tout voilà ça on ne peut pas les avoir malheureusement vous allez voir que la vue intérieure bah dedans il n'y a pas grand chose alors ce qui est bien c'est que là sur la livrée qu'on a mis il y a écrit In Memory of Paul Walker donc c'est une voiture un peu hommage on peut trouver d'autres livrées déjà faites sans ces trucs là avec écrit Paul Walker mais moi je trouvais que c'était quand même plutôt sympa d'avoir écrit Paul Walker sur la voiture moi ça ne me dérange pas bien au contraire je trouve que c'est pas mal et vous pouvez reconnaître ma tenue que je suis en Stig voilà donc avant de commencer ma course je vais bien vérifier que mes aides au pilotage soient réglées comme il faut manuel avec embrayage vous pouvez voir abaisse inactive direction normale ça on enlève tout ça et donc on est parti pour la course franchement regardez avec écrit In Memory of Paul Walker elle est vraiment magnifique et donc là je suis avec le volant les mecs ils me rendent dedans ils en ont rien à faire c'est des ouf donc vous voyez l'intérieur bah il est classique c'est l'intérieur d'une Eclipse d'origine malgré qu'on l'ait fait en mode fast and furious l'intérieur reste assez simple on va dire les mecs comment ils me rendent dedans derrière oh la la donc si vous voulez voir on va voir un peu une autre vue on va voir qu'elle bombarde 320 330 là 330 là roi la vache comment elle trace et le son écoutez ce son le turbo on entend le souffle c'est un délire comment elle trace et l'accélération c'est un truc de dingue rien à voir avec GTA où les voitures on sent qu'elles ont du mal à avancer sur Forza et sur d'autres jeux de voitures etc les impressions de vitesse sont quand même bien plus réalistes que sur des jeux comme GTA où vraiment on a l'impression que la voiture elle avance pas les mecs ils me rendent dedans ils s'en battent les couilles regardez le lui avec sa Konigsegg respecte moi c'est un truc de dingue donc honnêtement les gars Forza c'est vraiment un jeu excellent pour les jeux pour tout ce qui est jeux de voitures après c'est peut-être un peu moins réaliste que genre Assetto Corsa ou Project Car etc ça reste quand même très très bien et quand vous avez un volant comme j'ai là c'est vraiment génial pour jouer maintenant vous pouvez voir les performances qu'elle a c'est un truc de fou c'est parti pour le deuxième tour et donc le dernier merde j'ai foiré mon rapport ça se rattrape quand même bien c'est pas mal je vais chauffer les pneus et honnêtement c'est génial vraiment de jouer avec le volant les gars je vous conseille un jour d'essayer si vous pouvez parce que vraiment ça change vraiment le jeu quand on passe d'une manette à un volant c'est un truc de fou et là encore on est juste avec le volant mais il y a certains jeux où on peut jouer en VR en plus là c'est encore autre chose déjà que là c'est bien alors quand on est avec la VR en plus on va laisser tomber c'est un délire alors le bruit qui est fait là on peut voir on bloque le compteur la vitesse qu'on est alors évidemment quand on joue avec un volant ou même en temps normal vous avez bien remarqué j'aime beaucoup la vue intérieure c'est quelque chose qui me permet d'avoir plus d'immersion mais après évidemment c'est à vous de choisir si vous préférez une vue externe mais je trouve que quand on joue avec un volant c'est quand même beaucoup mieux de se mettre en vue intérieure parce que là on a vraiment l'impression d'être au volant de la voiture elle bombarde elle bombarde les gars ce serait bien que dans GTR on ait des voitures aussi puissantes parce que c'est vrai que en GTR on n'a pas cette impression de vitesse du tout à part quand on est sur PC avec des mods ou éventuellement là on peut croire qu'on va vite mais sur le jeu d'origine sans mods sans rien quand même assez limité puis bien sûr on peut avec l'embrayage ça peut mieux taper des rupteurs parce que c'est drôle mais évidemment ça sert à rien à part péter son moteur heureusement que c'est qu'un jeu mais en vrai amusez-vous pas trop à faire ça ça va ça va plus bousiller la bagnole qu'autre chose il y a bien les bucs qui chauffent là petite perte de contrôle on sent qu'elle part 355 premier magnifique bah écoutez les amis j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu petite présentation de la Eclipse de Brian dans Forza Motorsport 7 si vous voulez d'autres vidéos sur Forza n'hésitez pas à me donner des idées de vidéos je pourrais les faire sur comme je vous dis Forza Motorsport 7 ou Horizon 3 ou 4 selon ce que vous préférez je pense plus le 4 comme c'est le dernier en date et sachez qu'il y a plein de voitures qu'on peut faire et des fois ce sera obligatoirement dans Horizon et d'autres dans Motorsport là la Eclipse elle est dans les deux jeux mais j'ai quand même décidé de vous le faire sur celui-là mais par exemple si vous voulez que je fasse la Supra de Fashion Force 1 donc celle de Brian également je serais obligé de la faire sur Horizon car malheureusement elle n'est pas dans Motorsport 7 donc voilà les amis si vous avez des idées de vidéos n'hésitez pas à me les proposer en commentaire vous inquiétez pas je vais pas arrêter les vidéos GTA je vais continuer aussi mais de temps en temps il y aura aussi des vidéos Forza en plus et n'oubliez pas de vous abonner en activant la cloche si c'est toujours pas fait car vous êtes très nombreux à regarder les vidéos sans penser à mettre un like sans penser à vous abonner donc merci à vous de le faire je compte sur vous et n'oubliez pas rendez-vous tous les soirs lorsque je fais des vidéos à 20h alors elles ne sortent pas tous les jours mais à chaque fois c'est le soir à 20h et tous les samedis soit à 21h30 il y a un live GTA V donc je vous dis à très bientôt c'était Jigsaw allez salut à tous Jigsaw Jigsaw